Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, après une petite pause pour les vacances, me revoilà, et aujourd'hui dans une vidéo sur une figurine d'Indiana Jones. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est le tour d'Indiana Jones lui-même, dans sa version du film des aventuriers de l'arche perdue. Et donc à l'habitude nous allons vite regarder la boîte, on ne va pas s'attarder puisque toutes les boîtes sont pareilles, donc on va essayer de faire plus vite que d'habitude, et ainsi pouvoir passer plus de temps sur la figurine elle-même. Donc ici vous voyez le logotype d'Indiana Jones avec l'image de Harrison Ford, comme d'habitude, et ici aussi un petit logo qui nous dit « Inclu une relique secrète » qui se trouve dans cette boîte ici. On a ici la figurine elle-même d'Indiana Jones, que nous allons voir dans quelques instants, ainsi que son nom, et en anglais écrit « Riders of the Last Ark », qui signifie « Les aventuriers de l'arche perdue ». Enfin, c'est le titre en anglais. A l'arrière, on a donc le logotype, une photo de la scène où Indiana Jones récupère l'idole, une scène très mythique, c'est le dessin ici de Harrison Ford. On a ici un petit texte en anglais que je vais vous lire et vous traduire si vous ne parlez pas en anglais. Alors, « Guided by two teeth into the dark jungle of Peru », donc guidé par deux voleurs dans la sombre jungle du Pérou, Indiana Jones recouvre l'idole de la fertilité de l'idole d'un temple Chachapoyan. Indiana Jones découvre ou retrouve l'idole doré de la fertilité en déchiffrant de dangereux énigmes de l'ancien temple Chachapoyan. Après avoir récupéré la relique, Jones se fait tromper deux fois pour son prix, donc pour cette idole. First, briefly by his guide, Satipo, who soon met his death in the temple. D'abord ou en premier, par son guide, Satipo, qui tout de suite après rencontre sa mort dans le temple. Oui, donc se fait tuer, si vous avez vu le film, vous savez pourquoi. And second, permanently by his long-time rival and nemesis, French archaeologist René Belloc. Et une deuxième fois, permanent, c'est-à-dire qu'il n'a pas récupéré, quoi, par son ancien et depuis toujours rival et nemesis, l'archéologiste français René Belloc. Donc voilà ce que ce petit texte nous dit. Ensuite, on voit ici, bien, collectionner les autres figurines, chacune vendue séparément, évidemment. On a ici donc l'épéiste du Caire. On a René Belloc dans son habit de sacerdote. Ici, on a l'ami d'Ingan Jones, Salah. On a ici, il y a une chose dans la version avec son, une action de claquement de fouet, en fait. Si vous appuyez sur les jambes, il bouge le bras et du coup ça fait bouger le fouet, en fait. Et ici, Marion Ravenwood, qu'on a déjà regardé dans nos vidéos. Donc n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne pour retrouver cette vidéo sur cette figurine de Marion. Donc voilà, ça c'est le paquet à l'extérieur. On va maintenant voir la figurine en elle-même. Et voilà, donc la figurine en elle-même, d'Ingan Jones, avec tous ses accessoires. Donc, une petite introduction un peu spéciale. C'est ça les effets spéciaux. Donc voilà la figurine qui est assez bien. Puisque, bon, évidemment, c'est Indiana Jones. On a donc déjà, pour commencer, donc il y avait deux papiers aussi avec la figurine. Donc déjà, comme vous avez pu voir dans une autre figurine, celle-ci qui permettait de, en collant les autocollants qui viennent avec les reliques, de pouvoir ensuite commander, enfin gratuitement, il fallait juste payer les frais de port, ça dépend de quel pays. Pour la France, je crois qu'il fallait envoyer 4 euros aussi, quelque chose comme ça. Et vous pourriez recevoir, du coup, le squelette de l'extraterrestre, enfin le squelette de cristal avec le trône du film du royaume du crâne de cristal. Donc ça, c'est de toute façon déjà fini, puisque c'était jusqu'en 2008. Et par contre, dans cette figurine, il y a aussi cette autre promotion, enfin ce passeport en fait, billet pour l'aventure. Donc déjà, il y avait un jeu, vous pouvez remettre sûrement un tirage de sort, la participation de National Geographic pour gagner un voyage au Pérou. Pour vous visiter un peu, sûrement, le temple des Incas, tout ça. Bref, sinon il y a aussi de la pub, les autres figurines que nous avons ici, ainsi que celle de 30 cm. Et ici en bas, les mini figurines Adventure Hero. Il y avait aussi le Mister Potato en Indiana Jones, ainsi qu'un jeu du temple de Akator, un jeu de société pour les enfants. Et ici, les sites internet de National Geographic Kids, participation avec Indiana Jones. Une pub ici avec une réduction de 10% qui est déjà, qui est évaluée jusqu'en 2009 pour acheter des objets de chez Hasbro. Enfin, des jouets sûrement, des figurines ou d'autres accessoires Indiana Jones. Bref, on revient à la figurine en elle-même. Donc on va commencer déjà par la relique, si vous voulez. Donc la petite boîte qui vient avec la relique et à l'intérieur de cette figurine. Donc la relique est une plaque en pierre. Enfin, c'est plastique, mais pour imiter pierre ou un masque, je ne sais pas. D'un personnage, donc on dirait d'un temple. Je pense que, je ne suis pas sûr, mais on dirait celui de la statue dans la scène justement du film Les Aventures et de l'Arche est perdu. Quand ils sont encore au tout début dans la jungle et un des guides écarte comme ça un buisson. Et il se trouve néané avec ce visage et il a justement super peur. Et je crois que même des chauves-souris qui sortent de la bouche. Pas sûr, mais en tout cas c'est un visage d'une statue qui ressemble bien à ses figures dans ce temple. Donc voilà, d'ailleurs oui, on a donc l'autocollant de Chachapoyon Temple Carving, donc une sculpture du temple Chachapoyon. Voilà pour la relique qui vient avec cette figurine. Et donc la figurine elle-même, déjà les accessoires, donc on a un fouet qui est détaché on va dire. Donc, comme ça. Voilà, on va le mettre de ce côté. On a évidemment l'idole de la fertilité. Vous avez pu voir un peu en détail. Oups, elle est déjà partie. Voilà. Donc vous avez dû pouvoir voir un peu les détails au début de cette deuxième partie de la vidéo. Très bien faite, assez ressemblante au film. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché sur internet à quoi elle ressemble, puisqu'on ne la voit pas vraiment en détail dans le film. Mais c'est assez intéressant. Et elle ressemble donc bien à celle du film. Vous avez aussi un fouet qui est attaché. Et qu'on peut donc attacher aussi à la ceinture. Il y a une petite encoche là. Hop, elle est enlevée évidemment. Voilà, c'est un fouet qui est enroulé. Pas attaché. Et aussi on a donc ce immense rangement pour le revolver d'Indian Jones qui se trouve à l'intérieur aussi. Qui est un peu tordu parce qu'il était dans la boîte, dans une mauvaise position. Donc bien détaillé aussi, comme à chaque fois. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça c'est le revolver. On a donc la sacoche qui est... Qu'on ne peut pas retirer en fait, je pense. On ne peut pas la retirer puisqu'elle passe sous la veste de l'Indian Jones. Sous la veste en cuir. Et le chapeau qui ne peut pas être enlevé non plus. Sinon pour les articulations, donc la tête tourne dans un seul sens. Les épaules dans deux sens, comme ça, c'est un peu dur, mais dans deux sens. Les coudes aussi, comme ça et comme ça. Et les poignets dans un seul sens. On a la taille qui tourne, mais qui est un peu bloquée par tous les accessoires qui sont attachés autour. Les hanches dans un seul sens, aussi. Les genoux dans deux sens, comme ça aussi. Et enfin les chevilles dans un seul sens. Voilà. Sinon cette figurine, bon ben elle ressemble quand même bien à Indiana Jones. De loin on va dire. C'est pas vraiment... Enfin ça dépend l'angle. Un peu comme ça on dirait. Elle ressemble plus à Ersanford ou pas. Dans ce sens, pas trop. Enfin bref. Assez bien. Assez bien pour une figurine. Donc c'est une figurine d'Indian Jones. Version avec sa veste en cuir. Et le chapeau. Donc voilà. Bien détaillé les effets cuir et tout. Sur la veste, la brillance et tout. Assez satisfait de la figurine en elle-même. Elle tient bien. Pour une fois. Donc on va lui mettre son petit fouet qui est déroulé là. Son idole. Ici son fouet enroulé. Son revolver tordu. Un peu d'eau chaude et puis j'arriverai à le remettre droit je pense. Ici sa relique qui est tombée. Voilà. Comme ça avec l'eau de bois. Et puis voilà. Donc ben voilà. C'est ce que vous trouverez dans cette figurine d'Indian Jones. Version des aventuriers de l'arche perdue. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Évidemment il y a plus de vidéos sur Indiana Jones. Ainsi que sur Star Wars aussi les figurines. Des vidéos sur les dioramas. Pour un peu tout genre de figurines évidemment. Pas que Nian Jones et Star Wars. Donc voilà. Un petit pouce j'aime sur cette vidéo. Ça serait sympa. Un petit commentaire aussi. N'hésitez pas. Moi je vous dis encore merci. A très bientôt. Dans une nouvelle aventure. Sous-titrage ST' 501